Hello à tous ! J'ai fait énormément de vidéos sur cette chaîne qui parlait d'improvisation, mais je n'avais encore jamais parlé de cette toute petite astuce toute simple que j'utilise encore régulièrement et qui va vous permettre d'avoir tout de suite des improvisations qui sont beaucoup mieux et beaucoup plus blues. Donc on se retrouve tout de suite pour que je puisse vous expliquer cette technique. Avant de vous expliquer cette technique énormément utilisée en blues, je vais vous faire un tour d'improvisation sans cette technique-là et un tour d'improvisation avec cette technique-là. Vous allez me dire si vous avez remarqué quelle technique que j'utilisais. Et maintenant avec la technique. Est-ce que vous avez remarqué une différence ? J'espère que oui. En fait, c'est ce qu'on appelle en musique des apogéatures. ou des doubles apogéatures. Alors, en fait, là j'ai utilisé la gamme pentatonique de Do tout simplement, mais on pourrait très bien utiliser la gamme mineure blues, mais peu importe la gamme qu'on utilise, cette technique est valable partout. En fait, au lieu de jouer une note, peu importe laquelle, par exemple le Mi, on pourrait très bien l'attaquer par le demi-ton avant pour faire deux notes d'un coup. Moi, j'utilise l'index pour faire les deux notes d'un coup. Donc, on peut déjà faire un tour d'improvisation juste en intégrant une apogéature tout simple. Ça, ça marche assez bien. Il faut choisir. En général, il y a des notes qui fonctionnent mieux que d'autres. Je sais que sur la tierce et la quinte, ça marche assez bien, mais sur toutes les autres notes, ça marche. Si, par exemple, on doit faire une apogéature sur un Do, étant donné qu'on n'a pas de touche noire avant, on peut très bien jouer deux notes d'un coup, comme ça. Mais c'est un peu plus rare. En général, on préfère faire un seul mouvement avec la touche noire. On peut faire également ce qu'on appelle une double apogéature. Par exemple, toujours le Mi, on va pouvoir jouer un ton avant, puis un demi-ton avant, les trois à la suite. Donc, lentement, ça fera Ré, Mi, B, Mi. Si j'accélère un peu, ça fait... Et maintenant, à vitesse réelle, ça ferait comme ceci. J'utilise toujours le pouce index majeur. Ça marche toujours très bien. Vous voyez, tout de suite, la différence, ça sonne assez bien. Donc maintenant, si on mélange un petit peu tout ça, et qu'on alterne de temps en temps, soit apogéature simple, soit apogéature double, je vais improviser sur la gamme blues. Vous verrez tout de suite la différence. Et voilà le résultat. Vous voyez qu'avec juste une petite astuce ou deux, on sonne beaucoup mieux en général. Voilà, je vous laisse vous entraîner. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. J'espère que vous pourrez l'intégrer à vos tours dans vos improvisations avec les petits conseils que je vous ai donnés. Si vous voulez aller plus loin dans le blues, dans le boogie-woogie, vous pouvez regarder en description ma masterclass blues. Et comme d'habitude, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like sous cette vidéo. Je vous dis donc à tout bientôt et amusez-vous bien.